La Bastille. Ce fort militaire édifié pendant la première partie du XIXe siècle est peut-être le lieu le plus marquant du paysage grenoblois. Situé sur le mont Jalat, classé en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, le site est l'endroit idéal pour une vie d'abeille. L'association La Descente des Alpages fait la promotion des métiers de l'agriculture de montagne dans la capitale des Alpes. Si jusqu'ici c'est plutôt les vaches qui avaient la part belle dans les événements, l'association se pique d'une nouvelle passion pour les abeilles. En fait ça nous est apparu comme une évidence de dire les abeilles font partie de l'écosystème, de la biodiversité de nos régions et au même titre que les vaches, pourquoi pas s'intéresser finalement à cette population des abeilles. Donc on a eu la chance de rencontrer Bruno Géréli de la société Biabeille qui était un apiculteur professionnel. Et on a discuté de ce projet ensemble avec Chris, le président de l'association. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui sur les contreforts de la Bastille et on a installé deux ruches. Nous sommes à la mi-juillet et les abeilles ont eu le printemps et le début de l'été pour profiter du pollen des fleurs. Bruno Géréli, apiculteur urbain, sa compagne Corinne et Jean-Jacques Chabanis de La Descente des Alpages sont réunis aujourd'hui pour la première récolte de l'association. Alors aujourd'hui, on va faire deux choses. Là, il y a deux ruches, elles ne sont pas en même stade de développement. Il y en a une dans laquelle on va regarder si son développement est terminé, s'il y a suffisamment de couvins, c'est-à-dire d'abeilles à naître, s'il y a suffisamment de provisions. Et puis la deuxième ruche, elle a produit du miel. Donc on va faire la récolte de miel dans la deuxième ruche. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le développement de cette ruche, voir où est-ce qu'elle en est, si elle s'est bien développée. Allez, un petit coup de fumée. Voilà. Alors, donc en fait, le contrôle qu'on va faire, c'est de vérifier qu'elles ont bien des provisions. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a du miel operculé. Là, il y a du miel qui n'est encore pas fermé. Donc là, ça a l'air bien. Et puis on va vérifier également qu'il y a du couvins et que la reine a pondu. Voilà, magnifique, magnifique. Donc là, on a une plaque marron avec beaucoup de couvins, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'abeilles qui vont naître. Donc là, on est sur une ruche qui se développe plutôt bien. Voilà, on va regarder. Et donc on va parcourir l'ensemble des cadres, gentiment, comme ça. La première ruche est en bonne santé, mais à un niveau de développement qui ne permet pas la récolte du miel. La seconde, par contre, a produit plus que nécessaire. La ruche est conçue pour permettre à l'apiculteur de prélever une partie du précieux nectar sans toucher aux provisions nécessaires aux abeilles pour passer l'hiver. Il y a deux espaces différents dans les ruches. Il y a d'abord le corps de ruche, en dessous, où la reine pond, où il y a de l'élevage de jeunes abeilles, où les abeilles font leur stock pour l'hiver. Et puis il y a les étages supérieurs qui servent à l'apiculteur pour stocker du miel. En fait, les abeilles ont une caractéristique assez particulière, c'est qu'elles stockent du miel tant qu'elles ont de l'espace. Même si elles ont suffisamment de miel pour l'hiver, s'il y a de l'espace libre, elles stockent. Et donc c'est cette caractéristique qu'utilise l'apiculteur pour pouvoir avoir du miel, tout en étant respectueux des abeilles, en leur laissant leur provision. Bruno ne prélèvera donc le miel que dans les hausses, c'est-à-dire dans les compartiments supérieurs de la ruche. Donc là, on a un cadre qui est complètement rempli de miel. Et derrière, les abeilles ont refermé avec de la cire. On ne peut pas faire mieux sur un cadre de miel. Voilà, donc là on va récolter cette hausse et on va aller l'amener à la mielerie. Les abeilles sont aujourd'hui en grande difficulté comme le reste des insectes ailés, dont 70% ont disparu depuis 40 ans en Europe occidentale. Trois causes majeures à cela. Les pesticides, bien sûr. Le varroa, un parasite venu d'Asie du Sud-Est. Et la perte de biodiversité due à l'uniformisation des paysages. A la campagne, lorsqu'il y a de la culture intensive, les abeilles ont à manger pendant 15 jours. Mais ensuite, il n'y a plus rien. En ville, parcs et jardins leur apportent une alimentation diversifiée. Le résultat est surprenant, mais aujourd'hui, les abeilles produisent souvent plus de miel en ville qu'à la campagne. Dans ce contexte, les contreforts de la Bastille font figure de pays de cocagne. Alors ici, les abeilles sont, j'oserais dire, au paradis. On est dans un endroit où au printemps, il y a de l'acacia. Ensuite, il y a des tilleuls. Il y a beaucoup de fleurs. Il y a du lierre. Donc là, elles sont à l'abri des pesticides. Et dans un endroit où il y a une diversité florale, donc une diversité d'alimentation pour les abeilles qui est magique. Donc en plus, on est du côté du soleil levant. Donc les abeilles ont le soleil très tôt le matin. Donc elles démarrent leur journée de travail pratiquement en même temps que le lever du soleil. Et puis le soir, un petit peu moins de soleil. Donc quand il fait chaud, elles sont plutôt bien. Voilà. Donc on est dans un emplacement idéal. Et il se trouve que cet emplacement est sur la ville de Grenoble. Les deux ruches sont installées sur les terres agricoles du Père Gras, le restaurant historique de la Bastille devenu institution grenobloise. Pendant des décennies, ces terrains accueillaient des activités vinicole et apicole qui furent laissées de côté un temps. Sous l'impulsion de Laurent Gras, ces terres retrouvent leur vocation d'origine peu à peu. On a eu des ruches sur le site de la Bastille pendant des décennies. Et on les réintroduit, nous, il y a deux ans seulement. Et quand l'association des Alpages est venue vers nous pour demander si on pouvait héberger les deux ruches de l'association, c'était avec grand plaisir. On les a mis avec les nôtres. Et comme ça, elles ont un voisinage sympa. Donc c'était d'une logique vraiment amicale. Et c'est encore dans une pièce prêtée par le Père Gras que la petite troupe va procéder à l'extraction du miel. Donc c'est en fait avec un couteau, tout simplement. On enlève la couche de cire en scillant comme on scie du pain, pareil. Tiens, viens voir Jean-Jacques, tu vas pouvoir goûter du miel en rayon. Retour en enfance. Voilà, regarde ce morceau. Oh là là, non. Tout ça pour moi. Ah là, j'ai l'impression d'avoir mes 12 ans chez ma grande-tante. Les rayons sont désoperculés et placés dans la machine. Et c'est parti pour l'extraction. J'accruche devrait permettre d'obtenir une vingtaine de kilos de miel par an. Il ne reste plus qu'à savourer le précieux nectar. Et pour cela, rien de tel qu'une faiscelle du Père Gras faite avec le lait des vaches de nos montagnes.